Quoi de mieux les amis qu'un clavier modé sur une base qui est faite par des passionnés de claviers mécaniques qui sont passionnés par l'expiration des tendances populaires et de l'art créatif. Sans plus attendre les amis aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter ce clavier. Allez on se retrouve tout de suite après l'introduction, après ça les amis. Et bien salut les amis c'est Dan, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va unboxer, tester et bien sûr modder ce clavier Sidhu. Sidhu Nebula distribué par le groupe EpoMaker, par la marque EpoMaker. Donc Sidhu est une marque qui travaille avec EpoMaker et que vous allez pouvoir le voir dans cette vidéo. Vous voyez que le bundle est extrêmement riche et extrêmement complet pour un clavier qu'on trouve suivant les promotions sincèrement. Bon c'est un clavier nu, sans keycaps, sans switch mais rudiment bien fourni de base. Et on le trouve suivant les promotions en cours entre 39,99 et 79 voire 80 euros. Voilà mais ça dépend des promotions en cours. En tous les cas il faut savoir que Sidhu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe de passionnés de clavier mécanique, qui sont passionnés par l'exploration des tendances populaires et l'art créatif. Ils apprennent la confusion de vie et le design industriel et ils s'efforcent d'ajouter continuellement de nouveaux éléments à leurs produits qui sont soigneusement conçus vraiment de type qualité premium. Et c'est une marque Sidhu qui travaille avec EpoMaker et qui est distribuée par le groupe EpoMaker bien évidemment. Et donc du coup c'est pas étonnant que vous le retrouvez sous le sigle EpoMaker dans la plupart des vidéos que vous voyez sur YouTube ou Internet et bien sûr sur par exemple Amazon ou les différents sites de vente de ce clavier. Comme vous avez pu le voir dans le bundle, ce clavier est extrêmement bien fourni en termes de bundle. Il n'y a pas de difficulté là-dessus, c'est vraiment ultra premium en qualité et en termes de contenu. D'autant plus qu'il a la fâcheuse tendance, ce qui est juste génial, c'est que c'est un clavier triple mode. Il est compatible Windows, Mac OS, il est en forme gasket mount, il est rétroéclairé avec LED RVB orienté sud, donc South et RGB. Bien sûr, il est adaptable via VIA, le logiciel. Il a une disposition comme vous pouvez le voir à 65%. Il est aussi sans fil ou filaire pour une flexibilité maximale comme vous le souhaitez. Bien sûr, en sous fil, sans fil, il est en Bluetooth ou bien sûr en 2,4 GHz. En termes de charge, il est de charge assez vite. Je crois qu'en moins d'une heure à peu près, il est chargé. Et moi, je m'en sers plusieurs semaines, pas intensément non plus, mais je m'en sers quand même bien tous les jours, pendant plusieurs semaines, pendant environ à peu près 15 jours sans que j'ai eu besoin de charger. Il est entièrement en plastique, sa plasturgie est d'excellente facture et de très bonne qualité. Son design est assez particulier, il faut passer un petit peu aux animés, aux mangas. C'est un peu dans l'air du temps et c'est à la fois créatif et en même temps assez agréable. Le démontage pour le modding n'était pas évident. C'est pour ça que si ça vous intéresse de le modder, ce clavier, regardez attentivement la vidéo à partir du moment où je vais le démonter parce qu'il faudra vous aider d'un outil en plastique pour faire un peu le contour, pour écarter la plasturgie et enfin atteindre l'intérieur. Sans surprise au niveau du modding, je vais vous le dire tout de suite, les switches que j'utilisais dans ce modding, ce sont des EpoMaker Jet Blossom, des commutateurs linéaires, pré-lubifré, en full pomme, un interrupteur bien sûr de cinq broches. J'utiliserai bien sûr des keycaps artisans d'iSub, donc qui ne font pas transparaître au niveau des lettrages le RGB, mais rassurez-vous, ça se voit très bien. Et ensuite, je vais lub bien sûr les stabilisateurs, ré-isoler avec des remousses EVA l'intérieur, scotcher l'intérieur du case pour isoler encore plus la sonorité et bien sûr le Tempest Mode, quasiment obligatoire. De base, il est extrêmement bien fourni en termes d'isolation, donc au niveau du PCB, sur la partie supérieure, il y a déjà une couche qui est fournie pour isoler la sonorité et il en est de même pour le reste au niveau de l'intérieur, il est extrêmement bien fourni, donc modding assez simple, juste le démontage qui est un petit peu compliqué, n'hésitez pas à bien regarder en détail. Je vous laisse avec le montage, démontage, montage, modding de ce clavier et bien sûr avec les interludes et on se retrouve après pour le test complet, bien sûr de ce petit clavier fort sympathique. Sous-titrage ST' 501 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 Les JetBossom linéaire pré-lubifree qui sont extrêmement agables en termes de sensations tactiles et en plus ils sont très actifs. Vous l'avez compris ce clavier est livré démonté ou quasiment monté, c'est à vous de mettre les touches que vous voulez et les switches que vous voulez. Voilà vous avez un aperçu ici du montage des switches que j'ai installé. Ici la petite carte qui est fournie avec le mode artisan, bien sûr je vous mettrai le lien dans l'inscription mais si vous regardez sur l'écran vous avez le mail pour joindre l'artisan aussi. Donc c'est un artisan qui vend ses produits sur la marque Amazon, alors bien sûr je ne suis pas sponsorisé ni affilié à la marque Amazon, ni à Sidou, ni à Elko Maker. Je suis totalement libre de dire ce que j'en pense mais je vous démontre ici les produits et bien sûr je me charge de vous fournir les liens sans pour autant vous inciter à les acheter bien sûr. Alors c'est un choix assez particulier, j'ai voulu mettre un thème qui collait la couleur de base du clavier et bien sûr un terme un peu montagneux, un petit peu bonbon, un petit peu anime, un petit peu sympathique quoi. Et extrêmement grave parce que c'est des keycaps en BBT d'icehub donc ils sont extrêmement épais et très agréables en termes de sensations tactiles ce qui n'est pas indéniable en termes de modélisation, modding de votre clavier bien sûr les amis. Alors l'avantage de ces keycaps même si elles ne sont pas double shot, elles vous permettent bien sûr de laisser transparaître le RGB de façon claire et les Jet Blossom ont aussi la particularité bien sûr de laisser passer le RGB donc ils sont très bien en plus d'être vraiment géniaux comme Switch. Sous-titrage ST' 501 Voici en toute transparence bien sûr vous pouvez voir le montage des keycaps et bien sûr vous voyez que j'ai fait une petite erreur donc je vais la corriger, c'est un interchangeage de touches. Alors ici il est en termes AZERTY mais bien sûr il est QWERTY de base d'ailleurs il est en mode NC et vous pouvez voir j'ai trouvé un set de keycaps AZERTY mais AZERTY en mode NC. Donc c'est assez rare, il en existe quelques kits que vous pouvez trouver sur internet et ce sont des Switch que vous pouvez trouver aussi bien sur différents sites de vente en ligne. Avec les frais de port ils sont un petit peu plus chers que forcément si vous achetez directement localement mais pour moi je les trouve de assez bonne qualité, d'assez bonne facture. Donc dans tous les cas ils vont sublimer ce clavier et ce que je trouve agréable c'est qu'avec des Switch Jet Blossom de la marque EpoMaker, une marque que j'adore aussi comme toutes les autres marques de clavier custom, et ces keycaps franchement je suis bluffé par la sensation de frappe. Alors oui le thème basique de ce clavier on aime ou on n'aime pas, moi j'aime bien, je trouve ça assez sympa, bon je vais le garder parmi les autres claviers que j'ai, j'en ai de plus en plus parce que je suis un passionné. Vous pouvez l'entendre ici c'est juste agréable, je vais vous laisser écouter ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors bien sûr ici l'effet de frappe est un petit peu triché dans le sens où je suis posé sur une table en voix et après vous l'entendrez un peu mieux sur un tapis à souris, sur un bureau et une pièce insénorisée qu'un micro beaucoup plus rapproché. On a ce l'ergé effet de billes roulées dans les doigts, c'est vraiment extrêmement agréable, le retour est vraiment net, en termes de réactivité le clavier modé tel qu'il est, je ne peux rien lui dire, il est réactif, très agréable, même son knob est extrêmement simple d'utilisation et très confortable. Ici vous pouvez le voir, il peut être aussi inclinable de trois positions différentes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors comme vous avez pu le voir, le RGB est vraiment sublime avec les touches que j'ai mis. Alors en jeu, j'ai été assez surpris, de base on ne peut pas dire que c'est un clavier gaming, mais on peut très bien jouer avec et on peut le considérer aussi bien sûr comme tel. Alors, il est très réactif, les switches JetBossom ont la particularité d'être vraiment assez fluides et bien sûr de permettre de jouer de façon extrêmement agréable et extrêmement fluide et c'est très réactif, c'est presque de la triche on va dire. Le logiciel VIA ici est enclenché, le clavier est bien sûr reconnu, je vous conseille bien sûr de le faire avec le mode sans fil parce que le clavier est fourni bien sûr avec une clé USB qui permet d'activer le mode sans fil. Vous l'avez vu, il est caché en dessous, c'est extrêmement bien fourni et donc du coup vous pouvez programmer et faire quelques macros. Alors le logiciel n'est pas facile au départ quand vous n'avez pas l'habitude, il faut vraiment connaître les certaines subtilités du logiciel VIA pour s'en servir correctement. En termes de RGB aussi, on va revenir dessus, ce clavier bien sûr dispose de toutes les macros préenregistrées de base pour faire les différents modes de RGB que vous voulez, comme vous pouvez le voir ici. Donc il est extrêmement complet, inclinable dans trois positions, triple mode, Bluetooth, filaire et Wi-Fi. Wi-Fi et Bluetooth fournis bien sûr avec la petite clé compatible, il est compatible Mac, compatible Windows via le logiciel VIA aussi bien sûr. Franchement c'est un clavier extrêmement complet, je suis agréablement surpris de ce clavier et je dirais que c'est un excellent achat que j'ai apprécié. Donc je n'ai pas été affilié à cette marque, je me suis libre de dire ce que j'en pense et je me suis fourni moi-même ce petit clavier pour vous en faire une présentation. Voilà les amis ce que je peux dire de ce clavier, c'est un clavier pour moi, je lui mettrais pratiquement 10 sur 10 parce que je suis très content. Et en plus il est très agréable, voilà que dire de plus. Bon les amis je vous laisse là-dessus, on se retrouve bien sûr le mardi vendredi 20h avec de nouvelles vidéos Hardware, Gaming et une MV par mois. Et bien sûr pour 2025 on se retrouvera bien sûr avec d'autres claviers que je modderai. Prenez soin de vous les amis, à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501